Bonjour tout le monde, je vous montre mes deux petits convalescents qui sont de retour à la maison. Mouchou, ça va mon cœur? Tu es super beau avec ton collier mon amour. Oui, tu es très stylé mon cœur. Ça c'est magnifique Mouchou. Et Boomer, Boomer, tu es où mon amour? Ah, le voilà, le voilà les petits Boum Boum. Boomer, qui t'y fait mon cœur? Tu es beau gasson? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer un nouveau vlog en vous montrant mes bébés. Je vous présente M. Boomer, l'abat jour. Allo Boomer, oui, tu es beau gasson? Oui, monsieur s'est fait chop-chop les noisettes. Et je vous montre aussi mon petit Mouchou d'amour. Lui aussi est allé en chirurgie. Je l'ai parlé brièvement dans une autre vidéo, dans un live je pense. Quand je suis allée chez le vétérinaire pour l'examen de santé et le vaccin, la vétérinaire s'est rendue compte qu'il y avait une canine de cassé. Et elle nous a fortement recommandé de la faire enlever pour éviter des problèmes de santé future. Donc c'est ce qu'on a fait, on n'a pas pris de chance. Mouchou, je vous avoue que le cône, il le prend très très mal. Depuis qu'il est revenu de chez le vétérinaire, il n'est pas le même. Vraiment le cône, ça le... je ne sais pas comment dire, mais ça l'affecte beaucoup. Donc on a hâte d'y enlever. Mais il faut qu'il le garde pendant 10 jours. Et la première journée qu'on l'a ramené, il n'a pas mangé. Ça c'est normal, on s'en doutait. Mais le lendemain, il n'a pas mangé non plus. Il ne buvait pas non plus. Donc là, on est inquiet. Et en fait, il ne supporte pas le cône. On est obligé de lui enlever le cône pour qu'il mange, pour qu'il boive. Il faut qu'on l'aide à manger, il faut qu'on l'aide à boire, parce que sinon il ne fait pas de lui-même. Tandis que Boomer, lui, il s'en fout. Il court partout, comme un foufou. C'est un chien foufou, oui. Non, tu vas chier? Tu ne t'en fous pas? À mon petit cœur? Tu ne t'en fous pas? Non. Non, ok, tu ne t'en fous pas. Tu fais semblant. T'es beau. Ensuite, ici, on a Bétibou. Je devrais la photographier. Oui, maman, laisse-moi une chance. On sait que c'est Bétibou, parce que quand on parle sous nos mains, elle, elle nous attaque les doigts. Je vais vous la montrer. Petite Bétibou d'amour, on rentre dans sa cachette. Salut Bétibou. Salut Bobie. Belle fille. Qui belle, Bétibou. Puis elle, honnêtement, depuis qu'ils sont revenus, Boomer ne la dérange pas, mais de voir son frère avec le colis Elisabethin, elle n'est vraiment pas fine. Elle n'arrête pas de lui cracher dessus. Pourtant, elle n'a pas peur de Boomer. Et pour finir, on a la beauté Luna. Allô, Luna. Luna est en grande... Très occupée. Bon, je l'ai fou à Boomer, encore. Qu'est-ce que tu fais? T'es fou? Oui, qui est fou? Boomer est fou? Oui. Donc, ils vont tous bien. Je suis contente. Ah oui, très contente aussi. Quand j'ai ramené Boomer pour la chirurgie, pour faire castration, je leur ai dit que je voulais un test de sang et je voulais aussi une analyse des selles. Et tout est revenu parfait. L'analyse de sang était parfaite et surtout, l'analyse de selles était géniale. Il n'y a plus de parasites. Donc là, moi, je suis trop contente. Je vous avoue que je suis très soulagée parce que ça commençait vraiment à me stresser, cette histoire de parasites. Je ne sais toujours pas comment il a fait pour attraper ça. Mais bon, c'est réglé. Il va bien. Tout le monde est bien. Donc, voilà. Bon, les amis, je vous retrouve dans ce vlog avec un haul, un haul Dolorama. Je vais vous montrer tout de suite, je vais vous montrer tout de suite ce que je veux vous montrer que j'ai acheté au Dolorama. Enfin, le Dolorama près de chez moi est ouvert et je suis trop contente. Et je vais vous montrer des trucs tout de suite parce que je vais en avoir de besoin après. Et je continuerai le haul plus tard pour moi, mais pour vous, ça va être instantané. Donc, j'ai pris ce petit jouet pour chat à 1,50. C'est un petit jouet comme ça avec un petit bâton et un petit truc de même. Ça, je sens que ça va dégager rapidement. Et les plumes, ça ne t'offra pas. Mais j'ai acheté ça pour mon mouchou parce que franchement, il ne va pas bien mon bébé. On dirait qu'il est dépressif. Ce n'est pas mon mouchou. Je le connais le mouchou. Puis là, le chat que j'ai ici, ce n'est pas mon mouchou. Le collier, ça ne lui va pas du tout, du tout. Je vais quand même lui laisser 10 jours. On m'a dit 10 à 15, je ne le ferai pas 15 jours, c'est hors de question. Ça va être 10 jours max. Puis, en fait, il ne prend pas du tout le collier Elisabethin. Et il ne mange pas, il ne boit pas si on lui laisse le collier. On est obligé de lui enlever le collier plusieurs fois par jour pour le faire manger et pour qu'il boive. Sinon, il ne mange pas. Donc, il prend vraiment dur. Et mon pauvre petit Coco, je vais essayer de lui faire plaisir. Donc, je lui ai acheté ça à 1,50. Je ne sais pas s'il va aimer ça. Mais bon, je voulais absolument faire quelque chose pour lui. Parce que, franchement, c'est un chat, là. Ce mouchou, c'est un chat qui a énormément d'énergie. Il joue tout le temps. Il saute. C'est un foufou. D'ailleurs, ça doit être comme ça qu'il s'est cassé une dent. Parce que, voilà. Donc, c'est pour mon mouchou. Je m'en occupe bien. Ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe très, très bien. Ensuite, j'ai acheté plein de choses au dolo. Mais, je vais vous montrer. Il y a des trucs pour le collier, bien sûr. Mais, j'ai acheté aussi. Je vous montre ça. Je suis très, très... Vous le savez, je... Si vous ne le savez pas, je m'entraîne depuis presque deux ans, maintenant. Et, s'il y a quelque chose que j'ai appris en deux ans, à force de m'abonner à des chaînes de fitness et des filles sur Instagram et tout, il y a quelque chose qui ont tout en commun, les mille prêpes. Si vous ne savez pas ce qu'est les mille prêpes, c'est tout simplement qu'on se choisit une journée de la semaine, habituellement le samedi ou le dimanche. Et là, on cuisine pour toute la semaine. Et, c'est bien parce que je veux me mettre à ça... Bien, j'ai commencé à me mettre parce que je déteste cuisiner. Je déteste cuisiner. Moi, je préfère cuisiner une bonne shot comme le samedi. Puis, après ça, je suis tranquille toute la semaine. Donc, pour les mille prêpes, je me suis pris ça au Dolor Amour. J'en ai pris trois de chaque couleur. Trois rouges, trois bleus, trois verts. C'est des tout petits contenants en vert. Parce que jusqu'à date, j'avais des contenants en plastique. Je n'aime pas. Et c'était 2,50 chaque. Et ça, ça va être une... J'en ai d'autres grandeurs aussi que j'ai achetées l'autre fois. J'ai oublié de vous les montrer. Je les ai déjà utilisés. Donc, ils sont dans mon congélateur. Je ne peux pas vous les montrer. Mais c'est des plus grands formats. Mais là, j'ai pris ceux-là. Et 2,50. Je trouve que c'est une super belle taille. Ça ne prend pas beaucoup de place dans le frigidaire et tout. Donc, j'en ai pris neuf de tout ça. Donc là, je vais aller les laver. Et je vais pouvoir commencer mon mille prêpes. Parce qu'on est samedi. Donc, je vais faire ça. Pour vous, ça va être instantané. Je vais continuer avec le haul pour vous. Dans ce haul, vous allez avoir des trucs pour le colo. Des trucs pour faire des bracelets. Tu sais, j'aime bien faire des petits bracelets avec des billes et tout. Je vais vous montrer ça. On va aussi tester de la peinture acrylique du dolo et tout. Donc, on va avoir plein de choses dans ce vlog. Et ça va être super. En tout cas, moi, je suis trop contente de partager ça avec vous. Donc, je vous retrouve pour vous. C'est instantané. Je suis de retour. Ensuite, qu'est-ce que je me suis pris? Oui. Je me suis pris deux blocs de yoga. J'en avais déjà. Mais, je m'étais trompée quand je les avais achetés. J'avais pris deux grosseurs différentes. Et quand j'avais voulu retourner, il n'y en avait plus. Ça fait des mois que j'en cherche. Ils étaient à 4,75$ chaque. Et cette fois, j'ai bien vérifié que c'était à la même hauteur. Donc, ça, je suis super contente. Quand je les ai vus, j'ai sauté dessus carrément. Où est-ce que je vais mettre ça? Je vais les mettre ici. Ensuite, j'ai acheté ça. Attendez que je sorte de la boîte. J'ai acheté ça. C'est une boîte de rangement avec division. C'était 5$. Je ne l'ai pas encore ouvert. On va la regarder ensemble. Il y a un petit poignet ici. OK. Bon, ça, c'est enlevé. À terre. Donc, comment ça fonctionne? OK. Et ça, en fait, c'est pour mettre... J'ai beaucoup, beaucoup de billes pour faire des bracelets. Et on peut-tu... Je ne sais pas... Oui! Les sections s'enlèvent. Donc, on peut la personnaliser selon notre... Ce qu'on veut en faire. Donc, j'ai beaucoup de petites billes comme ça pour faire des bracelets. Donc, je pense que la boîte que j'avais... Je vais vous montrer. La boîte que j'avais n'est plus assez grande. Ça venait aussi du dolo, mais je ne me souviens plus combien j'avais payé ça. Voilà. Là, j'ai pas mal de billes. Donc, je pense qu'avec ça... Ici, j'étais obligée de mettre deux fois les... Dans chaque... Dans chaque... Dans chaque continent... Ce que je raconte n'a aucun sens. Dans chaque section. Voilà. Que petit compartiment. Donc, là, je pense que je vais pouvoir mettre plus de billes là-dedans. Donc, on a des étages. On a trois étages. Je vous le montre. Et ça se rouvre. Comme ça. Et on a trois étages. Ok. Donc, ça, je suis contente. Je suis contente. Je placerai mes billes tout à l'heure. Génial. Je suis très contente de cet achat. Ensuite, j'ai acheté des cadres. J'adore ces cadres-là. Ils sont trop beaux. Ils sont pailletés. Là, vous le verrez peut-être pas. Je vais... Attendez. Je vais... Est-ce que j'ai quelque chose pour ouvrir ça, là? C'est un 1,75 chaque. Quand vous allez au douloureux, il y a trois couleurs. En tout cas, moi, j'en ai vu que trois. Il y a le noir. Il y a le argent. Et il y a du rose. Je n'ai jamais acheté le rose. Je n'aime pas ça. Mais bon, voilà. Regardez si c'est beau. Magnifique. J'en ai pris trois. J'en avais déjà et je les aime beaucoup. Donc, ça, c'est fait. Ensuite. Qu'est-ce que je ne me suis pas acheté? Oui. Donc, je me suis acheté ça pour 3$. Ce sont des pochoirs en plastique. On va les regarder. J'en ai déjà d'autres... J'en avais déjà de toute façon. Où je vais mettre ça? Ah, je vais le mettre. Donc, on va les regarder ensemble. Il y en a combien? Un, deux, trois, quatre... Ah, zut! Ça, je ne suis pas contente par contre. Ça, je ne suis pas contente parce que ça, je l'ai... OK, il n'y en a qu'un. OK, ça va. Ça, je l'ai. Peut-être qu'ils sont différents par contre de ceux que j'ai. Peut-être que la grosseur est différente. Je ne sais pas. Il va falloir que je vérifie ça. Donc, on a les chiffres. On a les lettres. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme thème? Ah, il y en a un autre. OK. Bon, je suis déçue un peu. Je suis déçue. Il y en a six. Deux, quatre, cinq, six, sept, huit. Il y en a huit. Non, attends. Ah! Non, non, non. Trois, quatre, cinq, six... Ah oui, huit, c'est ça. OK. Bon, on a les chiffres minuscules, les chiffres majuscules. On a certains petits... Par contre, ça, je ne l'ai pas. Ça, c'est le euro, il me semble. C'est le symbole de l'euro. Je pense que je ne l'ai pas. De toute façon, ça ne me sert à rien. Ce n'est pas de l'euro ici. OK. Regardons. On a un petit canard, un petit cochon, un petit mouton, une petite vache et un petit cheval. J'aime bien. Ici, on a des formes. Celui-là, je ne l'ai pas. Ça, c'est certain. Je n'ai pas ces formes-là. Celui-là non plus. J'en ai d'autres, mais ce n'est pas cette forme-là. Par contre, on ne pouvait pas voir c'était quoi les motifs. Et sur l'emballage, il ne disait absolument rien. Donc, j'ai pris une chance. Ici, on a un hélicoptère, un camion, un bateau, un avion. Est-ce que c'est une moto? Oui, une moto et une voiture. D'accord. Celui-là, pouf, bouf. Oh, celui-là, j'aime bien par contre. On a un nuage avec de la pluie, des étoiles, des éclairs, lune, nuage, soleil, étoiles. Et ça, je pense que ce serait genre des vagues. Pas sûr, mais je pense. Ensuite, ici, on a un palmier. J'adore. Pardon. Un ballon de plage, un parasol, une étoile de mer, un cornet de crème glacée, un petit voilier. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un panier? Oh, je le sèche, je ne sais pas. C'est quoi un panier? Je pense. Et le dernier, qu'est-ce que c'est? C'est pour Noël. D'accord, je ne l'ai pas. On a un petit sapin. Un petit... Ah, ce n'est pas que Noël. Je pense que c'est Noël puis Pâques. Un petit sapin, un petit père Noël, des guis. Ici, on a des bougies. C'est peut-être un gâteau. Peut-être un gâteau. Un petit oeuf, un petit lapineau, un petit cadeau. Une petite sorcière. Et ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Des fleurs? Je n'en ai aucune idée. Si vous savez c'est quoi, vous me le direz, s'il vous plaît. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris ceci pour une... Je vous l'avais étudié, c'était 3$ ça, les pochoirs. Je me suis pris ça pour 1,50$. On a des... Je l'adore. En fait, sur le coup, j'en mets juste ceux-là. Ces billes-là. Est-ce que je peux l'ouvrir? J'aurais dû emmener quelque chose pour enlever le scotch. Je vous reviens. D'accord. J'ai réussi à l'ouvrir. Donc, ceux qui m'intéressaient, honnêtement, c'était ceux-là. Ces petites billes-là que je trouvais trop belles. Sinon, on a aussi ce petit modèle-là, des petits bâtonnets. Je ne raffole pas, je n'utilise jamais ça. Et celui-là aussi, des toutes petites billes, vraiment belles couleurs. Et on a des petites étoiles. Ça, on ne peut pas les faire en bracelet, c'est certain. Mais je vais en mettre dans mes colos parce qu'elles sont trop belles. Donc, je suis bien contente. J'ai hésité, hein? Je l'ai pris, je l'ai remis là. Je l'ai pris, je l'ai remis là. Puis finalement, je me suis dit, allez, c'est juste une des 50, là. Où est-ce qu'elle est l'étoile? Ah, elle est ici. Je me suis dit, allez, c'est juste une des 50, prends-le. Donc, j'ai pris ça. Et ça, j'étais trop contente. Ça aussi, j'ai hésité, par contre. Ce sont des petites lettres. Et ça, j'en avais commandé. Attendez, où est-ce que j'ai dit ça? J'en avais commandé sur AliExpress. Et il manquait tout le temps des lettres pour faire les mots que je voulais. Laissez-moi vous montrer. J'en ai des comme ça, des blancs. Vous voyez, c'est des tout petits sachets. Puis, il n'y a pas beaucoup de... Tu sais, quand même, si on a besoin de 2S, 2A ou 3A, peu importe, il n'y en a pas beaucoup. Donc, j'en avais d'autres ici. Ceux-là, ils brillent dans le noir. Et ceux-là aussi. C'est la même chose, mais il n'y avait pas grand-chose. Fait que je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ben attends, il y en a pas mal dedans, là. Donc, j'ai pris ça. Bon, il y en a plein, plein, plein dedans. Et je suis contente de l'avoir pris finalement. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, j'ai des trucs pour le coulo. Attendez un instant que je cherche. Et ça, on va les tester aujourd'hui dans ce vlog. J'ai trouvé des petits pots de peinture acrylique. Et franchement, les couleurs sont trop belles. J'ai pris parce que c'était des couleurs pastels. J'ai trouvé que 2 kits différents. Si vous en avez vu d'autres, dites-moi, là. Mais de toute façon, on va les tester, voir qu'est-ce que ça donne. C'est des couleurs rétro. On a 5 petits pots. Et quand les petits pots sont finis, ben écoutez, on peut les réutiliser. J'ai craqué sur les petits pots, je vous avoue. Parce que je me suis dit, c'est réutilisable. Et regardez les belles couleurs. J'ai pas ça dans mes peintures acryliques, là. On va voir de quoi ça a l'air. Oh, c'est fermé! Oh, tant mieux! Ok. Bon, là, j'ai mon chien qui veut rentrer. Juste un instant. Bon, je suis de retour, les filles. Et je suis prête. J'ai mis un temps infini à préparer mes petits pots. J'ai tout enlevé les... J'ai tout enlevé les petits papiers métalliques qu'il y avait. Et on va commencer. Franchement, j'espère que je ne serai pas déçue par cette peinture. Parce qu'en fait, je la trouve trop belle. Des belles couleurs pastels. Donc, on va tester ça ensemble. J'ai préparé mon petit papier. Je vais vous approcher. Normalement, je fais deux couches. Quand je fais... Ben, écoutez, je peux peut-être faire une seule couche. Donc, on va commencer par le petit jaune pastel. Oh! Oh la vache! Ok. Ouh là là! Ça ne commence pas bien, cette histoire-là. Mais c'est transparent. Mais c'est... On est d'accord, c'est du pastel. Mais là... Est-ce que vous... Est-ce que vous voyez ce que je vois? Je ne comprends pas. Alors, est-ce qu'il faut en mettre plus? C'est bien de la peinture acrylique. Mais oui, c'est de la peinture acrylique. Donc, j'ai beaucoup de peinture acrylique Dolorama. Ce n'est pas super opaque. On est bien d'accord. Mais là... Quand même... Attendez, je vais vous montrer les autres... Non, pas pastels. Les autres peintures acryliques que j'ai de Dolorama. D'accord? J'ai fait plusieurs couches. Mais on n'est quand même pas sur du transparent. Avec ça, non. Laissez-moi trouver mes peintures Dolorama. Ça, non. Voilà. Ça, c'est du Dolorama. On a deux couches. OK! Mais là... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? OK. Je ne vais pas sauter aux conclusions tout de suite. Mais... On est-tu d'accord que... Et on est-tu d'accord que... On fera un comparatif à la fin. Je pense que je vais mettre deux couches. Ça, c'est certain. Donc, je vais faire ça. Premier pot, ça commence mal, là. C'est la marque Artist Siri. Pourtant, quand j'ai enlevé les petits... Les petits... Les petits papiers d'aluminium, là... Je me disais que ça allait être super beau. Mais voyons, là. Elle n'avait pas l'air si... Si transparente que ça, là. Wow! Wow! Eh bien! OK! Peut-être quand ça va être sec. Peut-être parce que là, ça mouille le papier. Est-ce que vous voyez à quel point j'essaie de me convaincre, là? Que je n'ai pas dépensé 8 $ pour rien. Parce que... Regardez! C'est beau! Est-ce que je suis en droit d'avoir des petites espérances, non? Hum... OK! Mes attentes étaient peut-être trop élevées. Eh bien, coudonc! Peut-être que ça va vous éviter... Je ne saute pas aux conclusions tout de suite. Mais peut-être que ça va vous éviter... De dépenser. Ça serait au moins une bonne... Un point positif dans l'histoire. Je ne comprends pas. C'est de la peinture magique, les amis. Elle est belle dans le pot. Et une fois sur le papier, ça disparaît. Magie! J'étais tellement impatiente de tester ça avec vous. Je pense que je ne pourrais pas faire la deuxième couche tout de suite, aujourd'hui. En fait, non. Parce que là, je ne pourrais pas faire la deuxième couche aujourd'hui. Je vais devoir continuer ça demain. Bon, j'ai tout testé les premiers, qui étaient ceux-là. Ben oui, si je mettais un petit peu plus reculons, ça serait peut-être un petit peu mieux. Bon, on a testé ceux-là. On va tester les autres, mais j'ai très peu d'espoir, là. Peut-être avec deux couches. Parce que oui, la peinture acrylique, on est bien d'accord, ça prend plus qu'une couche. Mais bon, ça, c'est quand même deux couches, là. Je l'ai écrit, deux couches. Mais ce n'est pas des couleurs pastels. Donc, peut-être que... Là, on va tester ceux-là. Je vous rapproche. Allez. La caméra est tout croche, désolé. Ce qui est sûr, c'est que les petits pots vont être recyclés, au pire. Ça, c'est certain. Ben, j'adore les petits pots. On va avoir d'autres choses à tester, heureusement. Mais bon, au moins, vous allez pouvoir voir, si vous avez ces peintures-là, ce que ça donne, en réalité. Regardez si c'est beau. C'est des super belles couleurs. Allez, s'il te plaît, coopère, là. Bon. Je ne m'acharnerai pas trop. De toute façon, j'ai mis une première couche. On va laisser sécher. Et je ferai une deuxième couche demain. Pas aujourd'hui. Les poils. Voyez-vous, celle-là, par contre, j'adore. Celle-là, j'adore la couleur. J'aime beaucoup. Il nous en reste deux dans ce kit-là. J'aimais ça parce que je me disais que c'était des couleurs qui pourraient très bien aller dans les colos, la nature et tout. Donc, celui-là, j'aime beaucoup aussi. OK. Tout espoir n'est pas perdu, mes amis. Tout espoir n'est pas perdu. C'est peut-être que ça prend plus qu'une couche. On y croit. Et le dernier, celui-là. J'aime beaucoup celle-là aussi. Bon. Je ne perds pas espoir. On va terminer avec ceux-là. De toute façon, j'en ai, je les ai toutes testées. On fera une autre couche demain. Allez, petit. Bon. Qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller faire les glamour d'oste. De toute façon, on va mettre ça de côté. Et j'ai déjà mon papier pour glamour d'oste. Alors, j'ai déjà le glamour d'oste argent miroir à ta. J'ai le glamour d'oste rouge torride. Le glamour d'oste glace noire. Et là, j'ai acheté le or éblouissant bleu saphir et passion pourpre. Allons-y. On y croit. Par contre, je n'ai pas pensé à me prendre un petit carton noir pour les tester aussi sur le noir. On va le faire. Voilà. Donc, je vais le prendre directement dans le pot. Dans le bouchon, pardon. Oh! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Je pense qu'on est contente. Et sur le blanc, ça ne donne pas comme sur le noir. Donc, on va tester sur le noir. La madame est contente. Ça, je valide. Le or éblouissant, j'adore. Je vais bien fermer mon pot pour ne pas le faire sécher, n'est-ce pas? Ensuite, on va tester le bleu saphir. Le voilà. Je vais vous montrer de plus près ensuite. Oh! Vous ne voyez pas sur le noir. Attendez. Je vais reculer un petit peu mon pot. On ne voit pas beaucoup. Attendez. Est-ce que vous voyez? Là, on m'avait reproché. Oui, je radote. On m'avait reproché qu'on ne voyait pas les paillettes dans une de mes vidéos. Est-ce que vous les voyez? Je vous montre aussi sur le blanc. Oh! Pourquoi tu ne brilles pas là? En vrai, moi, je le vois, ça brille. On va entendre que ça soit sec, peut-être. On va aller avec le bleu saphir. Je me suis tachée. Ah! J'ai oublié de brasser. Attendez. J'ai oublié de secouer, là. Il faut lui donner sa chance, quand même. Il faut le secouer. OK. Ah! C'est un petit peu mieux. Voilà. On va tester sur le noir. Voilà. Bien, pour l'instant, je suis contente. Je préfère sur le noir, si on est bien d'accord. Les paillettes, c'est toujours plus beau sur le noir. On va secouer le dernier, qui est le passion pourpre. Parfois, il ne faut pas trop se fier à quand c'est mouillé. Donc, on va le faire sur le noir. Sur Amazon, ce genre de peinture-là coûte à peu près, je les ai vues tout à l'heure, entre 12 et 14 $. C'est cher, parce que c'est du 59 ml. Mais moi, je les ai vues à 2,99 $ chaque. Là, ça vaut vraiment la peine. Donc, je vais attendre que ça sèche. On va y revenir. Et là, je vais tester avec vous cette encre que j'ai attendue une éternité. Commandée en novembre, reçue à la toute fin mars. C'est Sirius. Et j'ai choisi celui-là parce que ça m'a trop fait penser à Sirius Black dans Harry Potter. Je suis une fan finie de Harry Potter, je le sais. Donc là, je vais déposer ça de côté. Oups! J'ai failli faire une grosse gaffe, là. J'ai failli le mettre sur les autres. Je vais aller chercher un papier où je teste mes encres. Je vous reviens. Je suis de retour. J'ai mis du temps à mettre la main sur mon papier. Ça, c'est des encres que j'ai commandées sur AliExpress. Je vous les avais montrées l'autre jour. Je vais vous les remontrer. Ça ne sera pas long. Donc, je vous avais montré ça. Je ne me souviens plus dans quelle vidéo. Je pense que c'était dans un live. Ce sont des petites encres que j'avais commandées sur AliExpress. Et je les trouve très jolies. Donc, j'avais... Celle-là, ça va être le bleu, je crois. Ou le noir. Non, ça va être le bleu. Celle-là, elle donne ça. Et bon, j'en ai deux autres comme ça. Et là, maintenant, c'est celle-là qu'on va tester. Qui s'appelle Sirius. Celle-là, c'est de la marque Austriche. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est très difficile à voir. Austriche. Je les aime bien. Est-ce que c'est écrit quelque part? Ah oui, ici. Austriche. Voilà. Et j'avais commandé celle-là. Et j'avais tellement hâte de la recevoir. On entend quelque chose. Il y a peut-être une petite bille là-dedans. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer... Je vais la faire en bas. On va la faire en bas. Tout à coup, je me recommanderais. Quoique, je ne suis pas sûre. Mais bon. Est-ce que je devrais la refaire en bas? Ou je la fais juste tout de suite ici? Je ne sais pas. Je vais la faire ici, en bas, tout à droite. On va faire ça. Ça s'appelle Sirius. Et ça vient d'Aliexpress, ça aussi. Donc, on va ouvrir le petit pot. On a un petit... On a un petit... Caoutchouc, bouchon, c'est en quoi? Je ne sais pas. Comment ça se trouve, ça? Vous la voyez, là? Elle a des gars arrivés, hein? Je ne sais pas si vous, vous le voyez. Mais moi, je le vois. Ah! Bon sang! Ok! Bon, on va y aller. Parce que de toute façon, je suis toute beurrée. J'adore. Ah! Purée! Ben, voyons donc! Ouf! Je l'ai. Je vais mettre ça quelque part, pas sur le tapis, hein? Oh! Purée! Attendez! Est-ce que je ne pourrais pas me nettoyer ça un peu, là? Oui, oui. Vous ne rêvez pas. Je suis en train de me nettoyer les mains dans l'eau que j'utilisais pour nettoyer mes pinceaux. Absolument. J'ai fait ça. Et ça ne sert à rien. Ah! La vache! J'espère que ça va partir facilement. De toute façon, je m'en vais me laver après. Bon. Bon, ben, j'ai taché ma feuille. Voilà. Est-ce que je plonge jusqu'au bout pour bien brasser? Je ne sais pas. Je vais le faire. Allez, on le fait. Ok. Je vous mettrai sous la vidéo, dans la barre d'infos. Il ne faut pas que j'oublie. Je vous mettrai le lien pour les encres que j'ai pris sur AliExpress. Ces trois-là et aussi celles-là. Bon, on y va. Est-ce qu'on voit ou on ne voit pas? Est-ce que je peux vous rapprocher un petit peu plus? Ça va peut-être être compliqué. Ok. Bon. Je plonge dans mon petit pot. Et on va tester ça. Vous voyez? Oui. Ok. C'est un bleu, évidemment. Je n'allais pas commander autre chose qu'un bleu pour le tester. Donc, voilà. C'est fait. Je vais remettre le petit bouchon sur le pot. Avant de tout renverser. Oui. Voilà. Et je vais remettre ce petit bouchon aussi. Et je vais aller me laver les mains. Je vous reviens. Je suis de retour. Je vais laver mes mains. Ça va. Je vais les relaver. Ça va partir. Mais pour ce qui est de l'encre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, je pense que... Je pense que j'aime mieux ceux-là. Attendez. Parce que quand je l'ai commandé, là, la Sirius... Oups! Je viens de me mettre les doigts dedans. Est-ce que ça traverse? Non. Mais sur notre papier de colorage, sûrement que ça va traverser. Honnêtement, là, j'essaie de vous montrer les paillettes, encore une fois. Voilà. Honnêtement, pour l'instant, je pense que ceux-là sont meilleurs. Attendez. Ouais, je pense que je préfère celle-là. Puis en fait, je ne me souviens pas que ça ressemblait à ça sur mon... Quand j'ai commandé, je vais vérifier. Laissez-moi une seconde. Attendre aussi longtemps pour être déçue de même, là. Franchement, là. Franchement. Je vous ai reculé un petit peu. Regardez. C'est celle-là. C'est la même. C'est Sirius. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Je pense que oui. C'est Sirius. Ça ressemblait à ça sur le site. Ensuite, on est-tu d'accord que c'est canon? C'est trop beau. Et sur mon papier, ça donne ça. Là, je ne suis pas en train de vous dire que c'est de la merde. Je m'interroge. Je ne suis absolument pas une spécialiste dans les encres de calligraphie. Alors, s'il vous plaît, si vous vous y connaissez, dites-moi, est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il faut que je mette... Ah, zut, j'aurais dû le tester avant. Est-ce qu'il faut que je mette de l'eau? Est-ce qu'il faut que je le dilue? Je... Je ne sais pas, là. Est-ce qu'on est-tu d'accord que... Ça n'a pas de la même allure, là? Moi, j'avais envie d'en acheter plein. Parce que, regardez, il y a plein de couleurs trop belles. Regardez-moi ça, si c'est beau. Celui-là, aussi. Magnifique. Mais, je suis choquée. Ça, c'est Neptune. Il est trop beau. C'était le prochain que je voulais me prendre. Mais, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Écoutez, rendu là, savez-vous ce que je vais faire? Je vais prendre de l'eau dans mon pot. Et, je n'ai pas envie de réouvrir le pot. Je devrais peut-être, je ne sais pas, je vais encore tout me tâcher. Mais, bon. De toute façon, je vous mettrai le lien de ces encres que je me suis achetées. Et, rendu où est-ce qu'on est, on va le tester. Là, moi, je ne comprends pas. Je vois quelque chose sur un site. Je m'attends à avoir la même chose. Ok, donc, là, je vais être obligée, oui, 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 je vais être obligée de réouvrir mon pot parce que je veux tester avec de l'eau. Ce n'est pas vrai que ça va rester le même. Je veux tester avec de l'eau. Donc, je re-ouvre mon pot. Je vais encore tout me tâcher. On s'en fout. Sirius, tu nous mens. Ah, j'ai un papier ici. Je vais mettre ça ici. Ben non! Ben non! Ce que je raconte n'a aucun sens. Moi, je suis en train, je reste dans mon optique de coloriage pour adultes. Ou parfois, on doit ajouter de l'eau à nos aquarelles. Mais ça, ce n'est pas une aquarelle. C'est une encre de calligraphie. Oui, oui, je l'ai encore fait. Je me suis encore nettoyée les doigts dans mon encre, dans mon eau. Donc, normalement, je ne suis pas censée... Ah, je vois peut-être un petit effet. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas censée être obligée de mettre de l'eau. Ok, on est d'accord. Et je prends de l'eau. Déjà, on peut voir que ça ne donne pas le même résultat. Mais je n'imagine pas les gens qui font de la calligraphie tremper leur plume dans le pot d'encre. Puis ensuite, tremper leur plume dans le pot d'eau. Non, ça ne fait pas de logique dans ma tête. Donc, je retourne me laver les mains. Pendant ce temps-là, peut-être que notre petit... J'ai peur que ça m'éclabousse cette histoire-là. Je n'ai pas envie de l'envoyer sur mes vêtements. Ok. Pendant ce temps-là, ça va peut-être sécher. Et on verra bien. Donc, je vous reviens encore une fois. Ok, je vous montre le résultat. On est très, très loin de mon point de vue. On est très, très loin du résultat qu'il montrait sur le site. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît. C'est la même encre. Bon, vous l'avez bien vu. Est-ce qu'il me semble que... Quand je vous l'ai montré il y a deux minutes, là... Il y avait du rose là-dedans. Il me semble qu'il y avait du rose. Écoutez, j'adore. Comme ça, j'adore. Je pense qu'on peut faire de très belles choses. Il va falloir tester ça dans un... Anna Carlson. Je vais tester ça sur un colo que je n'aime pas trop. Et... Ou ce que l'endo et que je n'aime pas trop non plus. Parce que d'après moi, ça va transpercer cette histoire. C'est à tester. Ce sera dans une autre vidéo. Mais bon. Juste de même, ce n'est pas beau. Juste comme ça, appliquer de même, ce n'est pas beau. J'aime mieux ceux-là, quand même. Et... Ouais. Je vais peut-être en recommander d'autres. Je vais voir. Je vais voir. Parce que... Vraiment, ça nous vend du rêve, là. Ce que je vous ai montré sur AliExpress, ça nous vend du rêve. Et c'est clairement pas ça qu'on... En fait, oui. C'est ça. C'est du rêve. Parce que vous n'aurez... Vous n'aurez absolument pas le résultat qu'il y a sur le site. Ça ne va rester que du domaine du rêve. C'est pas moche. C'est pas moche. Je ne peux pas dire que c'est moche. En fait, vraiment, j'adore. Vous ne le voyez pas à l'écran. Je le vois bien, là, dans mon retour d'écran. Vous ne le voyez pas. Mais, c'est... Il y a des belles petites paillettes. Ben, comme... Pas comme ça. Là, c'est comme un gros... Un gros spot de paillettes. Ce n'est pas fameux. Mais, ici, je vous jure que vous ne le voyez pas à l'écran. Je le sais. Je le vois bien. J'ai beau essayer de tourner dans tous les sens, ça ne sert à rien. Mais, à l'œil nu, c'est joli. On voit des petites paillettes. C'est discret. C'est fin. C'est vraiment beau. Donc, je suis contente. Même si ce n'est pas comme sur le site. Je suis contente. Peut-être que je ne les utilise pas bien, aussi. C'est peut-être moi, là. Je ne blâme absolument pas l'encre. C'est peut-être moi qui ne l'utilise pas bien. Ça va être à travailler. Mais, j'aime bien. J'aime bien. OK. Bon, ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a après? Je vous montre le résultat des petits pots carrés. C'est presque sec. Ce n'est pas si mal à voir avec une deuxième couche. Je vais faire ça dans le vlog, mais je ne vais pas aujourd'hui. Pour vous, ça va être instantané. On va tout de suite passer à la deuxième couche. Moi, ça va être demain. Et, on a ici... Oh, j'aime bien. Par contre, ce n'est pas tout à fait sec. Pas complètement. C'est que je vous dirais. Et, encore une fois, à l'image. Ce n'est pas fidèle à ce que j'ai sous les yeux. J'aime beaucoup celui-là qui est le bleu saphir. C'est écrit. J'aime beaucoup le passion pourpre. Et, voyons voir sur du noir, qu'est-ce que ça nous donne. Regardez-moi cette merveille. C'est trop beau. Alors, ça, ceux-là, je valide. À 3$, OK. À 15$ sur Amazon, non. Il ne faut pas rêver non plus. C'est exagéré. Mais, franchement, ils sont belles. Je vais les utiliser. Même sur le blanc, ils sont belles. On voit que le doré est magnifique. Ah, bien, je ne suis pas déçue de tout. Heureusement. Par contre, les peintures acryliques, pour l'instant, je suis déçue. Ça, ça va. Les glamour d'os, ça va. Je suis contente. Donc, moi, je vous laisse pour l'instant. Et vous, vous allez tout de suite voir la deuxième couche, voir ce que ça donne. Ah, mes amis, je suis de retour. Donc, on va regarder ça un peu. Tout est sec. Je suis le lendemain. L'encre, franchement, j'adore. Par contre, on est d'accord que ça ne reflète absolument pas ce qu'ils nous montrent sur le site. Sur le site, on est censé avoir du rose et tout. Et je ne sais même pas si, à la caméra, j'ai beau essayer, je ne suis pas sûre que vous voyez les paillettes. Bon, ici, oui, on les voit, ça, c'est clair. Mais ici, je préfère l'effet ici parce que c'est plus des paillettes fines. Et franchement, ça fait super joli. Donc, ça, c'est dit, OK. Je suis contente, même si ce n'est pas exactement ce que je pensais. Maintenant, les peintures acryliques avec des paillettes, on est contente. On est contente et on vous... Oh, mon Dieu, sur le noir, c'est beau. Oh, mon Dieu, sur le noir, c'est beau. Oh, mon Dieu, sur le noir, c'est beau. Oh, qu'est-ce que j'aime ça. Je suis trop contente. Et en plus, ce que j'aime, c'est que contrairement au sticule ou contrairement à la colle paillette, on ne le sent pas beaucoup. Ça ne sera pas super difficile de colorier derrière ça. On est content. Il va falloir que je swatch... Il va falloir que je swatch les autres que j'ai sur le papier noir parce que je suis très intriguée de voir ce que ça donne. Donc, ça, on est super contente. Aussi, revenons-en à notre déception d'hier. On va faire une deuxième couche. Si ça ne fonctionne pas bien, je ferai une troisième couche, mais je la ferai hors caméra pour voir. Donc, on retourne avec nos petits pots. Je n'avais pas quelque chose, moi, hier, en dessous de ça. Ah oui, j'avais un tapis silicone. Je reviens. D'accord, je suis de retour. Tout espoir n'est pas perdu parce que vous voyez que les plus foncés, on les voit quand même bien. C'est peut-être juste que c'est très, très pâle et qu'on a besoin d'une deuxième couche. On va essayer ça. Tout espoir n'est pas perdu, mes amis. Bon, là, jaune, pfff, ouais. De toute façon, le jaune, ce n'est pas une couleur que j'utilise vraiment beaucoup. Donc, on s'en fout un petit peu. Non, je n'ai pas commencé. Je suis juste en train de filmer. Juste un instant. Juste un instant. Abonnez vous ... 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 Abonnez vous ...